bonjour à tous bienvenue dans ce tout nouveau numéro de top game sur french droid aujourd'hui on va jouer à asphalt nitro le tout dernier effort de game love sur android qui est donc un énième asphalt qui a une grosse particularité c'est qu'il est totalement en retard graphiquement par rapport à ce qui se fait à l'époque et même au dernier asphalt sorti vous voyez il a déjà l'introduction les décors c'est vraiment minable les voitures ça peut encore aller mais les décors c'est vraiment du androïd de 2011 et encore je suis gentil j'ai commencé personnellement sur l'expert à appeler en 2011 des jeux androïd et on avait des jeux comme ça c'était le top c'était notamment asphalt 6 qui venait de sortir et c'était peut-être même encore un peu plus beau que ça donc c'est vraiment le asphalt rétro de 2011 je suis gentil peut-être 2007 même avant les débuts des jeux androïd et ben on se demande pourquoi ils ont fait ça parce qu'en 2013 ils ont sorti asphalt 8 qui était au contraire une démonstration technique un énorme jeu visuellement incroyable niveau xbox 360 facile et là tout à coup deux ans après étonnamment ils nous sortent un truc alors que là je fais une vrille pour montrer qu'on peut quand même faire des vrilles comme dans asphalt 8 donc c'est quand même sophistiqué mais en tout cas ils nous sortent quand même un truc totalement dépassé visuellement alors on peut dire plusieurs choses sur face à ce constat d'une part au côté positif c'est que le jeu ne pèse que accrochez vous 25 mégas c'est incroyable en fait quand on sait que asphalt 8 pèse 2 gigas environ plus des mises à jour de 600 mégas toutes les semaines à peu près vous avez intérêt à avoir une super grosse carte mémoire et une machine qui a une mémoire interne énorme parce que ça bouffe ça bouffe ça bouffe alors que là 25 mégas c'est absolument ridicule c'est même impressionnant d'arriver à mettre autant de choses dans un d'un jeu sur seulement 25 mégas parce que quand même mis à part les décors graphiquement nuls dans ce asphalte le reste c'est quasiment aussi riche que asphalt 8 ou en tout cas que les derniers asphalt paru asphalt 7 et asphalt 6 qui pesait beaucoup plus lourd donc apparemment ce qui pèse lourd dans les asphaltes récents c'est les décors puisque là ils ont vraiment sacrifié les décors c'est des graphismes de limite ps1 voyez bien les montagnes les effets de ciel et tout c'est vraiment grotesque et pas d'autres mots alors arriver à 25 mégas au final c'est quand même sympa parce que quand on est comme moi un gros gamer android et qu'on a blindé sa console de jeu on est toujours obligé de jongler avec la place sur la carte mémoire et surtout la mémoire interne donc c'est assez le bordel pour être clair et là avec un jeu de 25 mégas c'est un peu la révolution sur ce point là on a tout à coup de quoi en mettre je suis pas 250 quoi dix jours pour mettre sans sens en 5,250 mais voilà on sacrifie des graphismes alors certains vont dire c'est nul moi je veux un jeu digne de ma console et 2015 j'avoue que je suis pas mal à faire partie de cela mais d'un autre côté 25 mégas c'est pas mal surtout quand on se dit qu'il ya plein d'options c'est pas un jeu au rabais par les graphismes tout le reste est au niveau des vrais androïdes 2015 enfin des vrais voies des jeux androïdes 2015 et en plus il ya même des choses en plus que dans asphalt 8 comme le retour du mode poursuite c'est à dire on peut incarner la police comme on le voit ici je viens de sélectionner la course poursuite la première pilote une voiture de police il faut baisser la santé on peut faire attention des ennemis attention aux mines qui balance et on peut alors nous même leur balancer des iu m donc c'est des des charges électriques pour les neutraliser on voit ici que j'ai déjà fait la cour j'avais gagné il ya des défis c'est exactement comme asphalt 8 à une étoile si on active deux fois la nitro une autre si on n'a aucun accident et trois si on arrive premier en interceptant la comment dirais-je la voiture ennemie donc voilà je j'en profite pour montrer un peu la personnalisation qui elle aussi est assez riche pour un jeu de 25 mégas c'est quand même balèze on va voir les peintures gratuites il n'y a pas beaucoup de choix par contre en voiture avec 7 bon j'ai pris une des plus sympa vert bleu dégradé là c'est pas mal parce qu'autrement à la base on a rouge là je peux tourner un peu pour qu'on la voit mieux donc les autres couleurs ça c'est pas terrible en tout cas sur cette voiture ça fait terne donc au final j'ai pris celle là elle était pas mal avec des dégradés ça faisait pas mal donc voilà ça c'est gratuit après un par contre c'est du tuning qui permet non pas de décorer enfin si décorer mais surtout améliorer les performances de la voiture et là c'est payant en crédit du jeu donc là c'est par exemple 150 pour mettre ce truc là alors que je n'ai que 13 192 donc je peux pas mal tuner en fait mais je me dis je vais garder mais mais crédit pour acheter d'autres voitures parce que si je tue celle-là mort elle sera toujours limitée c'est une petite caisse et comme les autres caisses sont payantes je vais garder mes crédits ou alors je peux aussi aller en acheter les packs de voitures là avec des vrais sous donc et sachant que bien sûr le jeu est gratuit c'est un free to play avec options payantes donc si on veut des voitures puissantes faut rapidement disons il faut payer en argent puisque autrement on peut les avoir en jouant longtemps et mais heureusement pour un jeu gratuit les prix sont peu élevés raisonnable comme là je peux avoir un pack de voitures pas même classe à la banque la lamborghini veneno qui est assez puissante plus trois autres pour huit euros donc c'est raisonnable si on considère le jeu certes dépassé techniquement mais ne pesant que 25 mégas donc très pratique pour ranger dans un coin de sa console ou même si d'ailleurs on possède un téléphone android pas très puissant on a des chances que ça s'affiche beaucoup mieux évidemment avec des graphismes aussi modestes et qu'on ait de la fluidité etc pour un jeu de course très important donc si on considère que c'est un jeu qui vaut bien le coup ben on peut avec des voitures puissantes se sentirait pour pas trop cher carrément un pack à 89 cm on sera pas des voitures super puissante mais quand même pas mal et surtout c'est un euro quoi c'est pas cher et si on adore le jeu qu'on passe plein de temps dessus on peut se dire bon les jeux craque 12 euros ça reste raisonnable surtout je vais avoir quatre bagnoles super puissantes ce que celle qu'on voit là je les connais bien j'étais dans l'asphalte 8 c'est à peu près ce qu'on peut la keunig notamment là qui est la grise ici c'est ce qu'on peut avoir de plus puissant dans le jeu donc 12 euros c'est certes pas gratuit mais si on passe des heures des heures et des heures sur le jeu ben ça reste admissible on va dire comme investissement donc voilà c'est à vous de voir si vous êtes à fond dans le jeu ou pas vous pouvez tout faire gratuit en patientant pour les nouvelles voitures ou lâcher une dizaine d'euros pour partir tout de suite sur des méga caisses et débloquer pas mal forcément les courses rapidement voilà moi je vais revenir à mes oignons c'est à dire garder ma petite voiture parce que moi je suis moyennement fan donc j'investis pas du tout je compte sur ma petite machin ma petite mini et je lance la course qui est la course donc événement de ce nouveau ce nouvel asphalte puisque c'est le retour de la police du mode policier poursuite qui n'existait pas dans les plus dans les asphalte depuis le premier 2006 si je me souviens ressemblant donc c'est un peu une petite événement alors je comme je disais sur le blog dans l'article où j'étais sévère sur le jeu c'est une des raisons qui font que on pourrait adorer ce jeu sauf que l'on se dirait moi je vous suis dit tout de suite c'est dommage qu'ils aient pas fait un aspect 9 super beau comme 8 comme le 8 avec ce mode police parce que comme ça ce sera la grande classe on aura des poursuites de nuit sous la pluie avec la police ça rendra vraiment classe quoi là c'est des graphismes à l'ancienne alors que là je vais pouvoir balancer un IEM ah bah non je l'ai annulé parce que j'ai heurté l'ennemi l'adversaire donc des graphismes à l'ancienne ça rend pas super un niveau de la police on se croirait plus sur ps2 genre voilà gagner bah c'est cool ça en deux coups j'ai eu le truc mais pour une fois que je parle et que je joue bien c'est rare donc voilà c'est sympa ce mode on poursuit en balance des IEM on évite les mines ça donne un côté jeu d'action pas mal en fait ça change de la simple course mais c'est certes limité à ce asphalte donc dans des graphismes moyen pour ça je suis partagé je l'ai quand même mis dans top game alors si vous lisez l'article sur le blog vous allez dire mais il met un jeu dans le blog il le massacre et en vidéo il le met dans top game je m'excuse de boire une soupe à la tomate et donc pour venir à ce que je disais oui parce qu'elle en fait première impression se dit mais c'est quoi ce jeu on en 2015 pendant 2006 et encore mais ça vous suit et puis après en essayant se dit mais en fait mise à part les décors qui sont moches les voitures sont pas si moches que ça et surtout surtout les options de jeu le nombre des circuits de saison ce qui s'est placé par saison envoyé la saison 1 saison 6 ça ça va jusque 6 j'essaie de revenir avec la flèche blanche donc si je reviens dans la saison n'a pas que six courses à un an à plus puisque ça descend encore donc voilà certaines sont bloqués d'autres noms faire besoin qu'on a des étoiles en des blocs face exactement comme asphalte 8 je vais essayer la tient la course des alpes change un peu très d'autres décors si c'est hommage le décor il ya que graphiquement qu'on perd en fait niveau option quasiment tout ce qu'elle en asphalte 8 alors pour 25 mégas on se dit mais comment ils ont fait ils ont inventé ils ont programmé un nouveau compiler de 2 regardez bien les décors c'est vraiment la misère quand on se rappelait à l'asphalte 8 c'est hallucinant mais bon 25 mégas 2 gigas qui dit mieux personne à 25 mégas vous n'avez pas des jeux comme ça donc voilà voir il ya deux écoles en fait c'est qu'ils disent je m'en fous des graphismes je veux du gameplay et là ils auront à peu près celui d'asphalte 8 1 faut pas se mentir c'est très jouable et tout ou alors je veux du graphisme je veux de la console qui en jette comme le récent dead effect 2 que je vous recommande à mort si vous l'avez pas fait la fps d'horreur qui est génial et donc je suis déçu par ce jeu moi je suis un peu entre les deux d'un côté je me dis j'aimerais bien des beaux graphismes d'un côté je suis content d'avoir que 25 mégas au lieu de 2 gigas tant que j'ai encore le gameplay et là effectivement on a le gameplay il n'y a pas dire on fait des dérapages comme on veut là il ya un truc que j'ai été pour lequel j'étais dessus quand même en termes de gameplay c'est que il n'y a pas d'option pour contrôler vraiment la manette avec le stick de la shield donc pour un corps gamer qui tient à avoir des commandes nickel et tout c'est pas l'idéal du coup je suis revenu un trip rétro gaming c'est à dire tourner à gauche et à droite avec la croix tiens d'ailleurs je faire pause avec la touche ronde appuyer sur ma touche start pour montrer voilà j'ai mis la touche voilà gauche de la croix pour tourner à gauche et droite à droite au début je voulais mettre le stick mais en fait on peut pas puisque il faudrait il faut qu'on appuie c'est prévu pour le tactile pour tourner à gauche on peut appuyer à gauche ou à droite de l'écran et c'est tout il n'y a pas d'autre option ou alors bouger la console mais c'est encore pire à mon avis et donc mettre un stick c'est pas possible j'ai essayé à mon de mettre un stick géant comme ça ça marchait pas du tout parce que je me disais si les géants il va toucher à gauche et à droite quand on le bouge mais non ça marche pas donc finalement j'ai choisi cette option là mettre la croix comme à l'époque de la snes puisque justement on a des graphistes non bas de snes mais quand même bien l'arrière et eh ben un gameplay à la croix ça va avec finalement et bon une fois qu'on a pris le pli ça va en reprend ses vieilles habitudes des années 90 et on arrive à bien jouer la preuve j'ai fini le mot de police là en très peu de temps et là je suis premier dans les alpes en pas autant faisant même pas attention à ce que je fais en fait on dirait quand on réfléchit à ce qu'on a dit on cherche ces mots c'est dur en même temps de faire attention à ce qu'on fait là je double une rouge qui est même pas dans la course c'est un civil ce que j'apprécie aussi ouais c'est les dérapages se contrôlent vachement bien j'ai mis la touche frein sur la touche carré sur la shield enfin carré je comprends je vois que la playstation c'est la touche x et ben ça marche bien voilà dérapage fait un tech dan aussi ça marche bien aussi les tech dan là dedans d'ailleurs il ya des modes où il faut éliminer les gens il ya le mode élimination aussi où le dernier enfin toutes les minutes le dernier de la course disparaît et au fur et à mesure il faut être le seul il peut en rester qu'un comme on dit par contre voyez les graphismes à les alpes c'est atroce quoi les montagnes on dirait vraiment de la je sais pas quoi de laitona usa d'arcade de 95 de la quoi de la playstation 1 à la maison là c'est vraiment minable de chez minal mais bon je répète encore 25 mégas c'est quand même balèze quand je vois les jeux asphaltuit et compagnie quasiment quand j'arrête de loin moi je veux le relancer et on me dit vous n'avez plus de place par la mise à jour il faut libérer 2600 mégas genre alors du coup je suis obligé de jeter un jeu que je voulais garder en me disant bon orange pour elle re télécharger si vous êtes fidèles du blog vous savez qu'il y a une rubrique trésor perdu qui montre plusieurs jeux qui ont été retirés définitivement du game google play donc virer des jeux pour faire une mise à jour d'un gros titre comme asphaltuit c'est bien mais si c'est un jeu auquel on voudrait rejouer dans un an un deux ans je sais pas quoi eh ben on pourra peut-être plus si jamais ils le vire du google play donc de ce point de vue vive les petits jeux de 25 mégas comme celui là parce que comme ça on n'est pas envahi de mise à jour de la giga à chaque fois et malheureusement asphaltuit n'est pas le seul de gamelov d'ailleurs récemment il était spécialiste que madame combat 5 qui est très beau aussi lui aussi avait des mises à jour monstrueuse que j'ai essayé tout à l'heure je devais encore chercher 600 mégas enfin libérer 600 mégas de ma carte mais j'ai pas envie de virer tous mes jeux et c'est pas une question de carte mémoire puisque la mémoire interne de la console qui est quand 12 gigas elle est déjà pleine et elle a besoin de les données ont besoin de rester dessus on peut pas mettre 100% sur la carte sd donc ça ça craint pas peut-être que monsieur nvidia fasse une mise à jour bon enfin pour revenir au jeu parce que je me suis pas mal éloigné je vais conclure là on est à 12 minutes qu'est ce que je vais dire ben choisissez votre camp en fait soit vous êtes un nazi des graphismes de la mort vous refuser en bloc ce jeu parce que c'est vraiment du rétro au pédalage comme j'ai dit sur le blog ou alors vous êtes un nazi du gameplay et vous dites mais je m'en fous mais les graphismes de gameplay super il ya autant d'options de l'asphalte et au moins j'ai que 25 mégas au lieu de 2 gigas du coup je vire asphalte 8 puisque des graphismes en fous et je récupère plein de place pour remettre à jour les gros titres et tout ce qui est une stratégie acceptable personnellement à la réflexion avec du recul par rapport à mon avis sur le blog je suis entre les deux je suis issu des manques de graphismes mais en même temps j'apprécie quand même le jeu parce qu'il est très fun puis ça fait un asphalte inédit aussi c'est pas les mêmes circuits dans ça le suite donc voilà c'est un jeu top d'un certain point de vue mais quand même pas au top du top c'est difficile à de prendre position parce que l'aspect 25 mégas ça pèse quand même beaucoup dans la balance et d'un autre côté l'absence de l'aspect graphismes à la con ça pèse aussi dans le sens bref vous avez eu de quoi faire votre idée je pense aujourd'hui on a pas mal montré je vais montrer le mode multijoueur mais de toute façon ça pour elle même que dans ce pas de suite donc c'est bien connu des gamers android j'essaie de revenir quand même je crois qu'on peut jouer à 8 ou à 6 je sais plus j'ai fait tout à l'heure on va voir pour vérifier en direct alors on a combien 5 on peut jouer qu'à 5 alors que sur asphalt 8 on peut jouer à 8 donc c'est à moins dans le plaisir de jouer du gameplay etc c'est que le mode multi est plus léger que le mode celui de la salle aussi j'ai l'impression qu'on joue contre des bottes parce qu'on a tout de des candidats on a besoin d'attendre ils n'ont pas de nom en plus donc ces points là sont aussi négatifs par rapport à cela suite donc voilà faites vous votre idée moi je pense que de toute manière on peut le garder parce que comme c'est que 25 mégas ben on peut le garder aux côtés d'asphalte suite pour avoir un petit asphalte d'appoint dirons nous et voilà donc je vous le conseille quand même pour le plaisir de jouer sur ce point là c'est très bien et je vous dis à bientôt pour un prochain top game ciao ciao